Pourquoi est-ce que le procès en constat de nullité de mariage est le procès le plus répandu ? C'est le procès le plus répandu parce que d'abord il concerne toutes les personnes qui se marient et qui ont eu l'impression d'avoir contracté faussement le mariage. Il faut se souvenir aussi que le mariage a une spécificité, c'est qu'il est d'abord ce qu'on appelle une réalité naturelle. C'est-à-dire qu'il entre dans le plan de Dieu. On lit dans le livre de la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et des deux ils ne feront qu'un. Donc avant même que le Christ décide d'élever à la dignité de sacrement la réalité du mariage, c'est d'abord une réalité naturelle. Donc pour que cette réalité naturelle existe, il faut qu'il y ait certains éléments. Et si jamais ces éléments ne les retrouvent pas, on peut attaquer la validité du mariage parce que le consentement qui en est la source a été vicié d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un sacrement qui repose sur une réalité naturelle, d'où sa spécificité, d'où aussi le fait qu'en attaquant la réalité naturelle, si elle disparaît, disparaît le sacrement avec. Alors, il ne faut pas oublier une première réalité très importante, c'est que seul et absolument indissolible le mariage entre baptisés qui a été échangé et consommé. C'est ce qu'on appelle un mariage aratum, et consommatum, dans notre petit langage canonique. Alors, ce mariage, pour qu'il soit absolument réalisé, il faut à la fois que la personne en ait la capacité, donc qui ait des capacités à la fois volitives, il faut vouloir le mariage, avoir une vraie volonté, une volonté informée de ce qu'est réellement et concrètement le mariage. Donc il faut aussi connaître cette réalité matrimoniale. Alors, ce qui veut dire que si jamais cette réalité n'existe pas, eh bien, on peut constater la nullité du mariage. Donc on constate non pas que le mariage est dissous, mais on va constater que le mariage n'a jamais existé parce qu'il y a un défaut à sa source qui fait que le mariage a été vicié. Donc la conséquence du mariage naturel, c'est qu'il permet, évidemment, parce qu'il manque un des éléments essentiels du mariage naturel, de constater la nullité de l'ensemble du mariage. C'est-à-dire qu'on dit que le mariage n'a jamais eu lieu. Alors, il y a des effets qui demeurent de droit. La théorie du mariage putatif, que le droit civil a emprunté au droit canonique, pour préserver les enfants et leur donner un statut, évidemment, ainsi que pour tout ce que le mariage pourrait avoir engagé vis-à-vis des tiers. Et quels sont les motifs pour faire reconnaître la nullité d'un mariage ? Les motifs peuvent être divers. Ici, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais il y a d'abord des fois purement des questions d'ordre physiologique. Par exemple, il faut pouvoir se donner physiquement dans le mariage. Donc il faut avoir une capacité à donner son corps. Donc, par exemple, l'impuissance, le fait de ne pas pouvoir donner son corps, fait qu'on contractera de façon invalide. L'autre possibilité, c'est tout ce qui va relever de l'ordre psychique. Est-ce que j'ai, par exemple, une maturité suffisante ? Est-ce que j'ai une vraie liberté ? Est-ce que j'ai une vraie connaissance concrète ? Est-ce que j'ai été élevé avec un minimum de référentiel qui fait que je sais ce qu'est vraiment l'engagement ? Donc, vous voyez, une réalité assez large pour laquelle les tribunaux ont souvent besoin d'experts pour nous informer. Et puis, enfin, des raisons d'ordre canonique. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, s'engager dans le mariage si on a déjà contracté un mariage, de quelque nature qu'il soit. Si on est engagé dans la vie consacrée, dans certains cas. Ou si, par exemple, on a reçu le sacrement de l'ordre. Donc, dans ces cas-là, cela crée des empêchements au mariage qui font qu'a priori, on ne peut pas contracter mariage. Merci. Merci.